salut tout le monde c'est yodem j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va continuer le jeu les chevaliers des baphomets donc mais avant de commencer la vidéo n'hésite pas comme d'habitude n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos et si la vidéo t'a pluie n'hésite pas à liker ça fait plaisir si voilà sans ça je vous dis pas un bon visionnage donc on se retrouve enfin pour une 22e épisode du jeu les chevaliers de baphomets alors je me demandais si vous pourriez m'aider mais bien sûr mon garçon j'ai toujours un moment pour un compatriote je m'appelle henderson dwayne henderson content de vous rencontrer monsieur henderson alors mon garçon je suis pas au bureau appelle moi dwayne en quoi puis-je t'aider mon jeune ami ah d'accord dwayne je m'appelle george stobart vous êtes loin de chez vous dwayne ça va aussi pour toi george moi je ne fais que flâner c'est tout sans appareil photo c'est un peu léger de faire tous ces chemins et de ne pas prendre de photos ça te dérange si je fais une photo de toi george quoi pourquoi et vous auriez pu me prévenir ça ne t'embête pas george nos amis vont trouver ça très intéressant où est votre femme dwayne peur elle est par là à la fu d'une bonne affaire vous êtes marié depuis combien de temps dwayne bon sens ça doit faire 30 ans maintenant vous faites quoi dwayne dans la vie je te l'ai pas dit je dirige une usine de cartes de vœux ouais nous sommes basés à cleveland dans l'ohio cleveland peur m'avait dit écran qu'est ce que tu dis ah oui je pense tout haut vous avez discuté avec nejo nejo c'est les jeunes du stand avec les robux non oui on le veut c'est un gosse malin il parle quatre langues il n'a jamais eu un seul jour d'école il ira loin mais il n'a pas arrêté de vouloir nous vendre ce camelot vous n'avez pas trouvé grand chose d'intéressant ici je le sais bien vous le savez aussi mais essaye de dire ça à peur elle est persuadée qu'elle va trouver une merveille au milieu de ces horreurs ça vous embête si je vous pose une question bizarre non mais je répondrai peut-être pas connaissez vous les templiers les chevaliers de temple c'est ça non rien du tout et vous savez que c'était un ordre de chevalier ce que je sais ce que je dis n'est pas la même chose mon garçon je ne serais pas resté si longtemps dans ce business si je ne savais pas ça dans quel business le mien le business des cartes de vœux ah oui je vois est ce que l'image d'un chevalier tenant une boule de cristal évoque quelque chose pour vous alors là pas du tout qu'est ce qu'un chevalier ferait avec une boule de verre je ne sais pas c'est ça le problème qu'est ce qu'il y a mon enfant ce n'est pas une boule de cristal tout devenait clair dans mon esprit ce que les conspirateurs disaient avoir perdu ce dessin étrange dans le manuscrit c'était une lentille vous pensez que les taureaux sont importants ici drôle de question george non je ne pense pas j'ai vu une image du moyen-âge avec une reine ou une femme de la noblesse elle se regardait dans un miroir mais son reflet était celui d'un homme avec trois visages que pensez-vous vous connaissez ce nom merlin non que pensez-vous de ça c'est une balle la belle faire ok à l'art voyeur du à bientôt george on va lui parler à celui-là bonjour comment vous vous appelez monsieur salut salut tu achètes kebabs meilleure délice que pensez-vous de ceci achète kebabs que pensez-vous de ça monsieur tu achètes kebabs tu achètes kebabs miam meilleure délice et bien au revoir bonne journée meilleure délice les kebabs pendaient lamentablement à l'étalage au niveau marketing ça laissait à désirer le marchand vendait des fruits je décidais que j'en prendrai peut-être plus tard dans l'air immobile planer une odeur de brochette nauséabonde je n'avais pas fait tous ces chemins pour voir ces saletés je ne voyais pas l'intérêt de faire tout ce chemin pour me faire griffer je ne voyais pas on va lui parler lui on va lui parler lui que pensez-vous de ça oui oui tapis yes est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça très beau tapis non ouais il dit ça il parle autre chose ma chaleur une porte de son tapis c'était le motif j'avais vu ce motif quelque part récemment le marchand de tapis avait une impressionnante collection de marchandises si j'avais eu le temps et l'argent je lui aurais peut-être acheté quelques tapis on va voir lui salut Dwayne en quoi puis-je t'aider mon jeune ami ok à la revoyure Dwayne à bientôt George on va aller là-bas voir là-bas j'ai pas été par là je pensais qu'aller se promener était le meilleur moyen pour se perdre à 1 à 1 à 1 à 1 à 1 Salut, Nejo. Re-bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois? Ah, ok. Il n'est pas très aimable, ton chat, Nejo. Vous pouvez même dire qu'il est franchement agressif. Pourquoi le gardes-tu? Oh, ce n'est pas mon chat. Il se couche là où ça lui chante. Et aujourd'hui, c'est ici. Comme dirait Kipling, c'est un chat qui sait ce qu'il veut. Férocement indépendant. Et il pue. Que sais-tu de ce couple? Oh, ils sont américains. C'est tout? Le mec est un petit peluche. Quant à la dame, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus maligne qu'elle ne le laisse croire. Qui est ce type qui vend les kebabs? Oh, c'est Arto, un pauvre diable. Il n'a pas l'air très heureux. Il est toujours comme ça. Jour après jour, c'est la même tête de l'art. Au moins, ces kebabs sont bons. Est-ce qu'il parle français? Je n'irai pas jusque-là. C'est ton père qui rôde là-derrière? Tout à fait. Un véritable ours mal léché. Son nom est Ayoub. Tu ne sembles pas le respecter beaucoup. Vous trouvez? Non seulement je le respecte, mais je l'aime presque. Malgré son sale caractère, on s'entend très bien. As-tu déjà vu cet homme? Non, monsieur. Et j'en suis content. Il a des yeux froids. Connais-tu le nom de Merlin? Je crains que non, vieux frère. Adieu, Nero. Hasta luego. Ok, je ne sais pas si... Attends, eux, je vais les reparler. On va voir. On attend, merde, je veux dire, attends, c'est quoi. Rebonjour, Pearl. Hello, George. Quel plaisir de te revoir. Vas-y. Vous dites que la société est située à Akron? Et Dwayne a dit qu'elle était à Cleveland, c'est ça? Euh, oui, en effet. Dwayne était dans les Marines au Vietnam, mais il a été exempté pour raisons médicales. Enfin, bref, parfois il s'embrouille un peu. Nous avons quitté Cleveland il y a cinq ans. Oh, je suis désolé, je ne voulais... Parfois il est aussi un peu paranoïaque. Il pense qu'il est un espion. Je suis désolé, Pearl. Ne t'en fais pas, George. On s'y fait. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Rebonjour, monsieur. Salut. Kebab? Hum, oui. Je veux voir. J'aimerais votre opinion sur ceci, monsieur. Là, tu as ça de kebab? Naaam! Eh bien, au revoir. Bonne journée. Meilleur de l'ice! Oh, attends, on a dû parler de lui. Salut, Dwayne. En quoi puis-je t'aider, mon jeune ami? Vous connaissez ce nom, Merlin? Non. Que pensez-vous de ça? C'est une balle! La belle affaire! On va tous les faire, les trucs comme ça. Fairons-nous la main, Dwayne. Pour quoi faire? Par amitié. Soyons amicaux en gardant nos mains dans nos poches. Que pensez-vous de ce mouchoir attaché de maquillage? Tu fréquentes beaucoup d'acteurs? Cette boîte d'allumettes vous dit quelque chose? Rien. Rien de tout. Regardez, j'ai du plâtre de Paris. Ah ouais? Moi, j'ai une photo où je serre la main à George Bush. Bien sûr, c'était en 76. Que pensez-vous de ça? Un outil pour soulever les plaques d'égout, oui. Et alors? Comment se fait-il que vous le reconnaissiez? Comment se fait-il que vous en ayez un sur vous? Bon, changeons de sujet, voulez-vous? Ok, à l'art voyeur, Dwayne. Ah bien, tch... Ok... Rebonjour, Pearl. Hello, George. Quel plaisir de te revoir. Ça vous fait penser à quoi? Mince! C'est un test psychologique? Non. Oh non? Eh bien, c'est une simple balle rouge. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se fait appeler Merlin? Merlin? Non, Merlin. Merlin. On sent le haut. Moulin? Donc la réponse, c'est non. Oui, mon cher. Pas de moulin. Est-ce que cette boîte d'allumettes vous rappelle quelque chose? Tu es un allumettiste? Il se donne des poignées de main secrètes. Oh, George. Il ne faut pas flotter avec une petite marguerite comme moi. Je la trouvais trop délirante pour lui donner un bon coup de vibreur. Que pensez-vous de ce mouchoir attaché de maquillage? Je pense que ta dernière petite amie était soit une geisha, soit Madame Butterfly. J'ai du plâtre de Paris. Je crois surtout que tu as une insulation. Vous avez déjà vu cet homme? Un ami à toi? Non, pas vraiment. Vous savez ce que c'est? Seigneur, non. Ça a l'air de faire mal, isn't it? C'est un outil pour entrer dans les égouts. Mais qui peut être assez malade pour vouloir pénétrer dans les égouts? Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Il n'avait rien d'utile. Sur l'étalage se trouvaient des pièces de vieilles machines. Ok. Eh bien. Attends. Eh bien, au revoir. Bonne journée. Mais j'ai rien. Ça sert à rien du tour de tout lui en montrer. Oh là là. C'est bon. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour voir ces saletés. J'ai l'impression de rater quelque chose, il faudrait que je sache où aller. Allez voir le marchand de tapis. Le motif de tapis devrait vous rappeler quelque chose. Montez la boîte d'allumettes au marchand de tapis. D'accord. Montez la boîte d'allumettes. Montez la boîte d'allumettes. Donnez-moi, donnez-moi à la motte. Montez la boîte d'allumettes. Non ? T'es donc, vous êtes le meilleur détective du monde ? Non. On m'a dit que Sherlock Holmes, bien meilleur avec grand front et pantoufle pleine de poils. Par opposition, je suis plus grand chauffeur de taxi luxuriant du monde. Je vois où vous voulez en venir. Je suis Ultar, chauffeur taxi et luxuriant guide par excellence. Il fallait que j'entende ça. Où ton cœur désire-t-il aller ? Mentionne simplement le lieu à ton serviteur et nous volerons jusqu'à là-bas rapide comme l'aigle. Eh bien, je ne veux pas encore quitter ma rime, mais je suis sûr que si je le fais, vous serez le premier au courant. C'est bien. Tu sais où tu allais. Tu viens voir Ultar. Merci. À plus tard, Ultar. Passe une bonne journée pleine d'expériences brillantes et de bonheur, mon ami. Ok. C'est encore moi, Ultar. Alla soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. Tiens, on va, tiens. Tu sais quelque chose sur les Templiers ? Indubitablement. Oui, que peux-tu me dire ? Grand groupe pop des années 60. Euh, non, ce ne doit pas être les mêmes. Mais qui a mis le bop dans le bop-chibop-dou-wop ? Oui, grande question. Tu as rencontré le couple américain ? Est-ce que Ultar les a rencontrés ? Est-ce que Ultar les a rencontrés ? Oui, Ultar les a rencontrés. Et ? Excessivement très radins. Ultar proposait montrer merveille de la campagne. Ils disent, y a-t-il quelque chose d'antique ? Ultar dire, oui, bien sûr, la nature est antique. Ils disent, non, quelque chose d'antique fabriqué par l'homme ? Et Ultar dire, vous avez vu mon taxi ? Courroie de ventilation plus vieille qu'Osimandias. Mais eux pas intéressés. Que sais-tu au sujet du marchand de kebab ? Le plus triste des hommes. Ultar dit, déri de toi, mon pote poteau. Ça n'arrivera peut-être jamais. Et il dit, tais-toi, Ultar. Pas sympa ? Pas du tout. Arto avisage comme le crachin du samedi après-midi. Quoi que ça puisse vouloir dire. Et que penses-tu de ce garçon au marché, Nejo ? Nejo ? Ah, le garçon Ayoub. Prétentieux comme Artaban. Je parle français splendide et il rigole. Il dit, Ultar, tu es un gros âne. Tu écorches l'infinitif. Je dis, j'écorche ta tête dès que tu arrêtes de bouger. Assez marrant, non ? Il la rend, tu devrais passer à la télé. Cet endroit est vraiment difficile à trouver. Oh oui, très sélect. Devenir membre ne doit pas être prudeux. Cher client, quelle est population, selon toi, du village ? Je ne sais pas, quelques milliers d'habitants ? Donc, j'estimerais devenir membre à pas plus de quelques milliers. Ok. À bientôt, Ultar. Que la bonne chance vous suive, monsieur. C'est encore moi, Ultar. À la sou... À bientôt, Ultar. Que la bonne... Bonjour, quel beau club vous avez là. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Quoi, je veux dire, je vous demande pardon. Je suis désolé, je comprends pas. Pas surprise ici, c'est sûr. Il dit, désolé. Mais il pas parler français. Euh, mais il n'a rien dit. Il n'a pas de langue. Pas de langue ? Que s'est-il passé ? C'était un pari. Et il a perdu ? Il a gagné. Vous devriez voir autre gars, ça oui. Ok. Je n'avais pas ressenti le besoin de cracher depuis que j'avais 12 ans. Bon, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like. Ça fait toujours plaisir. Et aussi, commenter, partager. Et pour finir, aller sur ma page Tipeee pour me souplir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501